Alors on va voir comment dessiner en symétrie. Vous allez faire un nouveau document. Toujours format A4, mais peut-être A4 vertical cette fois-ci. Toujours RVB. OK. Le dessin en symétrie. Alors on va faire apparaître les règles sur le côté du document. Donc vous faites un contrôle R sur le PC. Command R sur le Mac. Alors vous mettez le curseur sur la règle verticale. Vous appuyez sur le bouton de la souris. Et vous déplacez à peu près vers le milieu de la page. D'ailleurs ça va caler à un certain moment. Pour indiquer qu'on est au milieu. A peu près au milieu, ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais normalement les repères commentés sont enclenchés. Et donc ça devrait se mettre assez bien au milieu. Vous voyez ici, en sélectionnant le repère, je vais aller dans les préférences repères et gris. Donc édition, préférences, repères et gris sur le PC. Et faire passer de cyan vers rouge par exemple. Comme ça, mon repère sera plus visible en rouge. Donc si sur votre écran, le repère couleur cyan était assez bien visible, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais sur la projection, je pense qu'on ne le voyait vraiment pas. Et maintenant en rouge, on le voit mieux. C'est donc dans les préférences repères et gris, vous avez ici la couleur des repères. D'origine c'était en cyan, mais sur le fond blanc c'était pas très visible, donc je l'ai fait passer en rouge. Donc pour que ça fonctionne, il faut le sélectionner le repère en cliquant sur lui. Alors je vais enregistrer le document dans un dossier que je vais appeler dessin en symétrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501